Selon la formule constitutionnelle, c'est le Premier ministre qui a demandé au chef de l'État de refuser les démissions de Pierre Méhenry et de Jean-François Degnaud. Restant au gouvernement, ils seront remplacés à l'Assemblée européenne par les 26e et 27e de la liste Simone Veil, Jean-François Pinta, sénateur de la Gironde, et Simone Martin, secrétaire général de la Chambre d'Agriculture de la Haute-Marne. Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer le refus de la démission des ministres. Pierre Méhenry d'abord. Celui qui détient le portefeuille de l'agriculture depuis mars 1977 est en ce moment en pleine négociation pour la fixation des prises agricoles. Et puis la loi d'orientation agricole dont il a été le promoteur reviendra devant le Parlement à l'automne. Il aurait été sans doute mal vu par les agriculteurs que M. Méhenry quitte son ministère avant d'avoir mené à leur terme ces deux projets. Pierre Méhenry a 40 ans, ingénieur agronome, il est maire et conseiller général de Vitray en Ile-et-Vilaine. Jean-François Degnaud maintenant. Ministre du Commerce extérieur depuis avril 1978. M. Degnaud a 50 ans. C'est lui qui a rédigé la plateforme politique de la liste Simone Veil pour les élections européennes. Jean-François Degnaud avait dit pendant la campagne qu'il démissionnerait. Sa démission a été refusée. Peut-être tout simplement parce qu'on a jugé à Matignon et à l'Elysée qu'en sa qualité de ministre du Commerce extérieur, il serait plus utile et efficace dans les mois qui viennent au gouvernement qu'à Strasbourg. Quant à Simone Veil, elle abandonnera, vous l'avez dit, le ministère de la Santé et de la Famille le 4 juillet prochain, c'est-à-dire à l'issue du premier conseil des ministres qui suivra la fin de la session parlementaire. Simone Veil a 51 ans, ancienne déportée, elle est magistrate profession. Quand elle est arrivée au ministère de la Santé en mai 1974, le grand public ne connaissait pas Mme Veil. Mais la façon dont elle a défendu, entre autres, le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse n'est sans doute pas étrangère à sa montée rapide dans les sondages d'opinion, à telle enseigne qu'on a pu entendre dire que Mme Veil était l'homme le plus populaire du gouvernement.